bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 24 au 30 mai on vous attend sur le live du mardi soir de 21h à 22h30 on vous propose avec zoé des consultations ou avec l'une ou avec l'autre par téléphone vous avez également si vous voulez tester vos compatibilités le site 12 point love slash astro ensuite vous avez nos réseaux sociaux instagram facebook etc et enfin si vous voulez faire partie de notre communauté et avoir des avantages en termes de par exemple de rabais du coup des consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps ce sont les rayons solaires qui sont favorables qui sont chaleureux et qui vont toute la semaine mettre en lumière des domaines tels que les échanges la communication les échanges commerciaux pour certains avec peut-être la possibilité d'effectuer des petits déplacements on ne sait jamais ou d'avoir des entretiens si vous cherchez du travail ou encore bon de faire varier un petit peu votre travail et peut-être même de faire une formation pour certains quant au deuxième des camps alors le deuxième des camps il n'y a pas de planète rapide qui vous regarde cette semaine bon à part la lune on en parlera tout à l'heure mais disons qu'il y a un aspect de fond dont il faut quand même faire état c'est le bon aspect que saturn vous envoie or saturn rétrograde donc si vous voulez vous allez certainement réfléchir davantage à ce qu'elle implique pour vous elle est dans un secteur de projets d'espoir il est peut-être vous êtes peut-être en train de nous préparer quelque chose et ça prend du temps et encore plus quand saturn rétrograde enfin troisième des camps alors là bon si vous voulez les planètes sont bien placés par rapport à vous mais elles sont dissonantes nous avons une conjonction vénus mercure en gémeaux ce qui pourrait être formidable si vous voulez pour faire des rencontres pour créer de nouveaux liens même simplement amicaux ou professionnels on crée du lien avec vénus et mercure seulement elles sont en dissonance avec neptune donc vous risquez d'avoir affaire à des gens qui vont vous voyez se présenter sous un jour et être totalement différent ou alors vous allez peut-être être déçu par des personnes en qui vous aviez donné votre confiance de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en sagittaire donc elle va s'opposer à la conjonction mercure vénus mais peut-être que vous serez invité quelque part ou que et il y aura quelque chose en tout cas qui va vous changer les idées qui va vous emmener ailleurs taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan ce sont les influx du soleil qui vous regarde et aussi ceux de jupiter alors d'abord ceux du soleil qui mettent l'accent sur votre argent sur la façon dont vous le gagnez sur ce que vous pouvez votre pouvoir d'achat aussi qui prend de l'importance pour vous peut-être parce qu'il a été diminué et que d'ici peu vous allez pouvoir le retrouver d'autant plus que jupiter est en bon aspect avec vous externe un aspect d'expansion 1 donc peut-être que ça va aller mieux côté finance on continue avec le deuxième décan qui lui malheureusement reçoit une dissonance de saturn et saturn vient de rétrograder donc peut-être que la planète va être moins vous allez moins sentir c'est ces influx qui sont des influx en général de frein un mais aussi bon ça peut autant freiner professionnellement que être un petit peu déprimant parce que bon vous n'avez pas votre vie habituelle on est dans des situations exceptionnelles encore cette année et bon saturn représente tout simplement ce qui vous manque en termine avec le troisième décan qui reçoit des influx assez mineurs il ya une conjonction entre mercure et vénus alors c'est important puisque vénus est votre planète maîtresse mais elle est en dissonance avec neptune donc attention aux erreurs que vous pouvez commettre aux erreurs de lecture aux erreurs d'écriture mais aussi dans l'appréciation que vous pouvez avoir d'une personne vous pensez peut-être qu'elle est de confiance et elle ne l'est pas vous êtes un petit peu déçu mais bon ça devrait quand même vénus est rapide donc ça devrait passer en quelques jours de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en capricorne pour vous le taureau c'est le signe que vous pouvez vous évader que vous pouvez peut-être bon sortir un petit peu de votre routine en faisant pas quelque chose d'exceptionnel mais quand même en quittant votre zone de confort vraiment passagèrement gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bon anniversaire ça continue on va vous faire la fête cette semaine le soleil va mettre vos qualités au premier plan mais aussi vos systèmes de défense parce que vous êtes pas attaqué mais disons que vous avez une dissonance de jupiter qui vous oblige à vous défendre contre peut-être une injustice ou alors on a dit du mal de vous il faut que vous rétablissiez la vérité vous êtes peut-être accusé de quelque chose bref défendez vous deuxième des camps vous n'avez pas d'aspect des planètes rapides cette semaine mais on parle quand même de votre des camps parce que vous avez un bon aspect de saturne la planète de la stabilité des ambitions et qui permet de construire alors certes elle est devenue rétrograde et elle va le rester un petit bout de temps mais bon on dirait que elle continue à travailler voyez un à l'arrière-plan c'est à dire que vous continuez à construire à apprendre peut-être certains ont repris des études ou se lance dans des études enfin bref c'est quelque chose qui vous servira longtemps troisième décor alors là c'est un on ne sait pas trop en fait il y a une conjonction dans votre décor entre mercure et vénus qui est bon en général représentative de l'amour on fait une rencontre ou alors on resserre les liens avec son partenaire vraiment généralement c'est très agréable mais là la conjonction se trouve en dissonance avec neptune donc bon attention à ne pas vous tromper ou à ne pas tromper votre partenaire à moins que vous ayez l'impression que c'est lui ou elle qui n'est pas très honnête avec vous profitez bien de dimanche la lune sera en verso vous allez certainement pouvoir vous éloigner de tous et c'est toutes ces petites tracasseries du quotidien qui en général vous agace beaucoup et vous prendrez de la hauteur comme on dit cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps 1 on parle du soleil qui vous envoie des rayons bien évidemment mais bon en sourdine parce qu'il est dans votre secteur 12 donc vous êtes plus dans le genre spectateur cacteur mais vous disposez aussi d'un bon aspect de jupiter on ne le dira jamais assez jupiter peut vous aider là à comment dire à évoluer professionnellement à élargir votre champ d'action alors le fait que le soleil soit en 12 nous dit qu'il faut que vous attendiez un petit peu que vous soyez patient que vous vous prépariez à cette expansion qui arrive deuxième des camps bon vous n'avez pas du tout d'aspect des planètes rapides et du côté des planètes lente il n'y a pas grand chose alors bon c'est vrai que saturne est en verso 1 dans un secteur financier et il est possible que vos rentrées d'argent soit très ralenti ou soit même que vous ayez un manque dans ce domaine là où se trouve saturne qui soit en bon aspect ou en mauvais aspect de toute façon il y a du ralentissement et il peut y avoir un sentiment de manque parce que d'habitude on a plus troisième des camps alors franchement la conjoncture je suis pas sûre qu'elle ait beaucoup d'influence sur vous il s'agit d'une rencontre entre mercurie et vénus dans votre secteur 12 et en dissonance avec neptune au pire un au pire vous pouvez avoir des doutes sur les sentiments de votre partenaire ou de quelqu'un que vous aimez c'est pas forcément amoureux ça peut être amicale filiale bon vous doutez mais il faut aussi prendre en compte le fait que vous avez une imagination parfois débordante et que peut-être bon vous êtes un petit peu dans l'irrationnel de bonne journée en tout cas lundi et mardi la lune sera en scorpion elle va activer un le bon aspect de jupiter pour le premier décan et donc bon vous démarrez bien la semaine vous serez vraiment avec un sentiment de liberté parfois d'accomplissement aussi lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien ce sont les rayons solaires qui vous éclairent cette semaine qui donne comme si vous voulez du brillant à vos ambitions à vos envies à vos projets parce qu'en fait le soleil occupe un secteur de projet et d'espoir aussi en conséquence si jamais vous attendez quelque chose je sais pas la réouverture d'un de vos de votre magasin ou des magasins en général si vous espérez vous refaire professionnellement et bien vous certainement que ce sera quelque chose qui sera dans l'air deuxième décan et bien pour vous c'est il n'y a pas d'aspect des planètes légères cette semaine en revanche donc il ya toujours cette opposition de saturne qui vous ralenti qui vous empêche d'avoir une vie sociale comme vous aimeriez en avoir vous êtes le lion un signe extrêmement sociable et vous avez besoin de relations avec les autres or bon avec saturne même rétrograde même du fait que elle s'intériorise davantage les problèmes bon vous vous sentez parfois un petit peu seul troisième décan et bien pour vous c'est pas trop mal on va quand même voir qu'il ya un tout petit écueil bon il ya une conjonction c'est à dire une rencontre entre mercure et vénus donc normalement c'est quelque chose de qui vous permet de créer du lien de vous faire des amis d'être invité enfin vous voyez de justement d'avoir une vie sociale agréable or mercure et vénus sont en dissonance avec neptune donc alors est ce que vous doutez de d'une invitation ou de la fiabilité d'un ami ou de la fiabilité d'un projet que vous allez que vous avez mis au point avec quelqu'un vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas en sécurité mercredi et jeudi voilà deux journées où vous serez plutôt content de vous d'ailleurs on vous fera remarquer que vous êtes un vous avez une belle allure que vous avez la classe ou alors vous le constaterez dans le regard des autres vierges et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil vous envoie ses influx ainsi que jupiter et tout ça c'est un petit peu en dissonance donc soyez attentifs aux erreurs de jugement à tout ce qui peut surtout si vous êtes du début du décan à tout ce qui peut vous sembler injuste que ce soit vous qui subissiez l'injustice ou que ce soit vous qui soyez injuste avec quelqu'un ça peut vous arriver deuxième décan alors il n'y a pas vraiment d'aspect des planètes légères de ce côté là vous êtes tranquille il ya juste la présence de saturne dans votre secteur du travail qui vous le savez est un facteur de ralentissement de manque certains peuvent manquer de boulot et mais qui est aussi très constructif quand il est dans votre thème en tout cas quand il est bien inspecté là bon la planète rétrograde donc je pense pas qu'elle vous fera beaucoup de défaits mais bon il le problème qu'elle représente est toujours là à l'arrière-plan donc il va falloir y trouver une solution troisième décan alors pour vous c'est un petit peu plus compliqué mercure vénus sont conjointes ce qui est généralement une bonne chose elles sont conjointes tout en haut de votre ciel dans un secteur qui n'est pas un secteur affectif c'est un secteur qui peut représenter vos responsabilités par exemple ou vos ambitions bon vous pensiez peut-être trouver un accord avec un partenaire professionnel ou être engagé quelque part et mercure et vénus sont en dissonance avec neptune donc ma foi vous ne saurez pas un où vous en êtes et et si ce qu'on vous propose va tenir deux journées agréables vendredi et samedi avec la lune en capricorne donc pour vous les vierges bon c'est une assurance de tranquillité de ré vous sentir un petit peu en sécurité protégé peut-être vous allez tout simplement rester chez vous et jouer avec vos enfants enfin bref ce sera quand même de bons moments ce seront de bons moments balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan de bons influx du soleil alors c'est vrai que les les influx du soleil sont toujours très important parce que c'est quand même le maître du zodiaque il éclaire un secteur qui vous permet d'accomplir quelque chose de prendre plus de place là où vous êtes alors effectivement c'est très rapide ça va être une impression ça va être ou quelque chose que vous remarquerez tout simplement au passage mais vous aurez l'impression qu'on vous respecte davantage que vous êtes qu'on considère que vous êtes très bon dans ce que vous faites deuxième décan bon vous disposez d'un bon aspect de saturne alors même en bon aspect on sait que saturn ralentit les choses mais là elle est rétrograde donc si vous voulez peut-être que ça va être moins ralenti qu'auparavant ou que bon vous allez peut-être revenir sur quelque chose sur un projet que vous n'aviez pas pu réaliser tant que saturn était rétrograde et qui va de nouveau un peut-être reprendre un petit peu de vigueur même s'il ya toujours un petit un petit obstacle troisième décan et bien vénus et mercure sont conjointes elles sont en bon aspect avec vous tout serait tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes mais elles sont en dissonance avec neptune donc soyez prudents dans vos choix surtout dans vos choix relationnel parce que bon on ne sait jamais vous pouvez avoir affaire à des personnes qui sont un petit peu manipulatrice qui sont trop charmante pour être vraiment honnête bon et il ya un peu de recul et surtout utiliser votre sens critique ce n'est pas pour ça que on va vous détester tout d'un coup dimanche sera une bonne journée la lune occupera le verso un signe en harmonie avec le vôtre et bon je suppose que vous serez comment dire dans un endroit qui sera joli dans un contexte où esthétiquement qui vous plaira ou alors c'est vous qui ferez quelque chose de beau si vous êtes artiste 1 ou artiste du dimanche scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous avez droit aux influx du soleil en gémeaux le gémeaux étant un secteur financier en ce qui concerne votre signe donc votre priorité 1 le soleil ce sont vraiment les priorités ce que vous mettez en avant et bien vos priorités tourne autour de l'argent bon de l'argent que vous pouvez récupérer qu'on peut vous envoyer parce que on vous avez droit à un dédommagement par exemple ou bon c'est de l'argent qu'on vous doit d'une manière ou d'une autre deuxième décan pour vous une dissonance de saturne il n'y a pas de planète légère et la dissonance de saturne elle est là depuis quelques mois mais saturne est devenue rétrograde donc vous allez forcément moins la sentir le problème qu'elle représente va s'intérioriser vous penserez même peut-être l'avoir oublié mais non il reviendra en fin d'année et se réglera alors définitivement pour l'instant essayer de profiter un petit peu bon de la vie un tout simplement en essayant de mettre de côté tout ce qui peut vous tracasser vous pouvez très bien y arriver troisième décan alors vous vous avez droit à une rencontre entre mercure et vénus précisément dans ce secteur d'argent alors je ne sais pas si c'est forcément très amoureux oui ça peut l'être mais dans le registre possessif dans le registre voyez bon on veut que l'autre nous appartiennent corps et âme qui est une exclusivité bon et si vous êtes aussi exclusif que ça vous risquez d'être un peu déçu dans la mesure où personne ne peut être un objet qui nous appartient totalement vendredi et samedi pour vous les scorpions il y aura la possibilité de rendre visite à quelqu'un ou que quelqu'un vous rende visite dans les limites admises et bon les échanges seront au premier plan et ça vous fera du bien hein vous aurez besoin de parler il faut que vous parliez sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien vous avez droit aux influx solaires qui sont face à vous en gémeaux donc ce sont les autres qui sont au premier plan et alors le soleil il termine une dissonance avec jupiter donc elle est toujours un petit peu active et cela signifie qu'il ya certainement un problème ou administratif ou légal ou une injustice quelque chose qui vous travaille 1 et vous aurez besoin de l'avis des autres n'hésitez pas à demander deuxième des camps et bien vous vous recevez un bon aspect de cette urne mais on le sait même en bon aspect saturn a tendance à vous dire ralenti prend ton temps construit et là il s'agit de votre secteur 3 donc c'est un secteur de relation avec les autres c'est un secteur d'apprentissage aussi vous pouvez avoir quelque chose à apprendre vous pouvez avoir décidé de reprendre des études par exemple donc bon saturn étant rétrograde peut-être que vous allez mettre la pédale douce vous allez être moins là dedans mais ça n'est pas terminé troisième des camps et bien vous vous allez être un petit peu déstabilisé par la conjoncture vénus et mercure sont en bonne harmonie toutes les deux elles sont en conjonction mais elles sont en dissonance avec neptune et vous savez que neptune embrouille tout elle crée vraiment des situations où vous ne savez plus quoi faire alors est ce que c'est vous qui avez créé les embrouilles où est ce que ce sont les autres un puisqu'elle se trouve face à vous dans le secteur des autres ça c'est la question qu'on peut se poser à laquelle on ne peut pas répondre sans votre thème en tout cas essayer d'éclaircir les choses au maximum dimanche la lune en verso va passer sur saturn donc certainement que vous aurez à l'esprit un plein de pensées qui vont vous traverser un dans la journée des pensées positives mais aussi des pensées pas toujours positives parce que vous aurez peur que quelque chose ne fonctionne pas comme vous le voulez par exemple Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous recevez à la fois les aspects du soleil en en gémeaux dans votre secteur de travail donc ça donne la priorité au travail et un bon aspect aussi de Jupiter qui est dans un secteur de communication et d'échanges donc est ce que vous allez pouvoir travailler et alors si vous êtes commerçant ça les affaires pourraient bientôt reprendre ou être en train de reprendre en tout cas ce Jupiter est excellent pour ceux du tout début du décan mais pour les autres bon le travail est toujours le travail est au premier plan la semaine prochaine ce sera autre chose deuxième décan et bien c'est saturne qui vous regarde elle est devenue rétrograde donc si vous avez eu des soucis financiers peut-être que ça se calme ou en tout cas ça va un petit peu quand même à l'arrière-plan et vous allez très bientôt où vous êtes en train un petit peu de récupérer ce qui vous manque il y a un vrai manque financier dans votre trésorerie dans vos économies vous avez peut-être été obligé de taper dans vos économies là quand même ça devrait avec Saturne rétrograde aller un peu mieux vous devriez pouvoir rentrer un petit peu plus d'argent troisième décan Vénus et Mercure occupent votre secteur du travail elles sont conjointes ce qui pourrait vous permettre de rentrer des nouveaux clients de signer des accords etc mais elles sont en dissonance avec Neptune donc vous allez être très méfiant et vous aurez raison parce que vous n'aurez pas à faire à des personnes qui vous inspireront confiance et suivez votre instinct parce que forcément votre première impression sera la bonne lundi et mardi la lune sera en bon aspect avec vous depuis le scorpion donc pour vous Capricorne c'est votre secteur d'amitié d'entraide de solidarité donc la solidarité va jouer certainement au cours de l'une de ces journées que ce soit vous qui soyez solidaire de quelqu'un ou que ce soit quelqu'un qui vous donne un petit coup de pouce Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon aspect du soleil pour vous il est vraiment dans votre secteur 5 le secteur solaire de votre zodiaque donc il vous permet de vous mettre en avant d'une manière ou d'une autre peut-être qu'on va vous demander votre avis sur quelque chose et que cet avis sera respecté peut-être que vous allez réussir quelque chose qui va attirer un des commentaires élogieux en tout cas bon vous serez content de vous hein c'est sûr deuxième décan alors vous c'est un petit peu spécial vous le savez vous recevez Saturne les planètes légères elles ne sont pas en rapport avec vous et Saturne se trouve chez vous heureusement elle rétrograde c'est à dire que elle est moins active elle est moins efficace très certainement alors si elle vous a causé des ennuis et bien ces ennuis se mettent à l'arrière-plan vous allez moins y penser tout en continuant quand même quand c'est à l'arrière-plan c'est toujours là mais disons que ça vous affecte moins vous serez moins affecté par les ennuis qu'elle a pu provoquer troisième décan des bons aspects de vénus et mercure elles sont conjointes dans votre secteur 5 également ce qui pourrait vous permettre de d'avoir le coeur qui va plus vite ou de d'apprécier quelqu'un en vous posant des questions en disant est ce que je pourrais tomber amoureux ou pas mais elles sont en dissonance avec Neptune et justement Neptune vous fait douter Neptune vous embrouille un petit peu l'esprit trouble votre jugement donc attendez que ce soit passé pour vous faire une idée si jamais vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît c'est possible très bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en sagittaire parce que vos projets vont être au premier plan vous y penserez beaucoup c'est quand même un passage lunaire donc ça n'est pas forcément des faits concrets mais bon vous aurez des idées et des choses qui vous viendront en tête et ça vous aidera le moment venu à faire ce qu'il faut pour booster l'un de vos projets poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil en gémeaux vous envoie quelques influx il occupe votre secteur de la famille de la maison de votre vie intime donc ce sont des secteurs qui sont éclairés par les rayons solaires le problème c'est qu'il est en dissonance encore un petit peu avec Jupiter et que Jupiter est chez vous premier des camps donc c'est l'indice très certainement d'un problème concernant votre maison et que vous n'allez pas pouvoir régler facilement il va peut-être falloir faire appel à un médiateur par exemple deuxième des camps il n'y a pas trop d'aspects en ce qui vous concerne en tout cas pas des planètes légères bon vous recevez cependant un bon aspect d'Uranus planète qui vous permet de progresser donc vous êtes en train de progresser même parfois sans vous en rendre compte sur le moment il y a un nouveau centre d'intérêt qui peut-être capte votre attention et vous permet d'apprendre quelque chose disons que vous vous enrichissez intellectuellement grâce à cette configuration troisième des camps là c'est moins facile pour vous il y a une rencontre entre Vénus et Mercure en gémeaux alors ça pourrait être un ancien amour qui revient par exemple mais les deux planètes sont en dissonance avec Neptune qui est chez vous sur votre soleil donc il y a de la tromperie dans l'air, de l'illusion, peut-être même des désillusions et il faut que vous fassiez attention, ne vous faites pas d'idées ne vous faites pas de romans dans votre tête quoi qu'il se passe il faut que vous ayez l'esprit critique et que vous gardiez les pieds sur terre lundi et mardi et bien ce seront deux journées assez agréables avec la lune en scorpion vous pourrez vous évader dans votre imagination, en pensée et bon vous embellirez certainement votre quotidien de cette manière en tout cas ce sera de la détente pour vous je vous souhaite une bonne semaine et puis oui j'ai une nouveauté dont je voulais vous parler c'est un horoscope quotidien sur le site 12.love on se retrouve la semaine prochaine en attendant vous pouvez aussi appeler le 3210 ou aller sur le site rtl.fr voir celui du Figaro TV Magazine vous pouvez aussi appeler le 3310 ou aller sur le site rtl.fr voir celui du Figaro TV Magazine